Dans cette vidéo, on va voir s'il est légal, il est possible d'ouvrir un compte à l'étranger. Est-ce que vous avez besoin de planquer de l'argent en dehors de France ? Est-ce légal ou pas ? Bienvenue dans cette chaîne YouTube, Captain Jerome, le corsaire de la finance. Ici, nous aidons les indépendants, les entrepreneurs, les investisseurs à faire fructifier leur patrimoine financier. A la fin de cette vidéo, vous aurez une image complète et puis vous aurez surtout une étape pas à pas pour pouvoir ouvrir un compte à l'étranger si vous en avez besoin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez deux opportunités d'accélérer vos investissements. Première question à se poser, pourquoi est-ce que j'aurais intérêt à ouvrir un compte à l'étranger ? Sans parler de fraude, sans parler de planquer son argent, déjà la question importante, c'est est-ce qu'en France, je peux faire tout ce que je veux avec mon argent ? Exemple, est-ce que je peux acheter certains ETF qui m'intéressent ? Est-ce que je peux acheter tout ce qui m'intéresse en France ? Eh bien non, personnellement, j'applique une stratégie avec des ETF qui gèrent des actifs aux Etats-Unis et c'est assez compliqué, toujours aujourd'hui, d'aider à l'ensemble des ETF. Donc, si je veux acheter un ETF qui est géré aux Etats-Unis, c'est interdit pour moi, alors pas en tant que Français, mais en tant que résident européen. C'est-à-dire qu'on va le voir un peu plus tard, si j'ouvre un compte en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, je ne résoudrai pas plus que ça. Mais il y a une solution dans un pays frontalier à la France. Donc, première raison de vouloir ouvrir à l'étranger, c'est d'accéder à certains actifs qui sont interdits. Alors, interdits, ça ne veut pas dire qu'ils sont sulfureux et que ça va poser un problème avec les impôts, on va le voir après, mais c'est que tout simplement, de manière réglementaire, c'est impossible. Donc, certains pays nous le permettent tout en étant légal, on va le voir. Ensuite, on a vu que ces dernières semaines, au moment où je tourne la vidéo, alors là, on est dans un cas très particulier, on est en guerre, alors pas contre le Covid, mais apparemment contre la Russie, donc l'Europe a bloqué les comptes de la banque centrale russe qui comportait des euros. Et aux États-Unis, ils ont fait pareil avec le dollar. Alors, on n'est vraiment pas dans la même situation à titre individuel, mais on peut quand même se poser la question, est-ce qu'à un moment, en tant qu'individu, je ne vais pas me retrouver avec de l'argent qui serait en risque sur mes comptes en France ? Si je veux vraiment me protéger de l'État qui pourrait être confiscateur, qui pourrait aller piocher directement, l'État français a le droit d'aller piocher directement l'argent sur les comptes qui sont gérés par des banques françaises en France, une manière de se protéger, c'est de compliquer la tâche à un État qui deviendrait un peu trop gourmand ou qui voudrait nous sanctionner parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il aurait voulu. Donc, c'est une possibilité pour pouvoir se protéger. Alors aussi, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a certains comptes à l'étranger, dans certains pays, c'est par défaut un compte multidevis. C'est-à-dire que si on ne veut avoir pas que 100% de son patrimoine en euros, si par exemple on veut avoir du dollar, du franc suisse, eh bien, c'est très facile en ouvrant un compte à l'étranger. Dernière possibilité, mais en 2022, ce n'est pas vraiment pertinent, c'est les comptes courants rémunérés. Je dirais que ce n'est pas très pertinent parce que la rémunération de l'argent aujourd'hui est ridicule, voire négative. Mais si à un moment, ça redevient quelque chose de pertinent, en France, c'est très compliqué de se faire rémunérer ces comptes courants, grosso modo l'argent que l'on garde sur ces comptes bancaires, alors que dans certains pays européens, c'est le standard. Alors déjà, moi, j'aimerais vous poser, là, vous qui êtes toujours en train de m'écouter, une question. C'est, par exemple, par rapport à ce cas russe, c'est est-ce que vous, vous pensez que ce qui s'est passé en Russie peut être problématique pour vos propres comptes ? Deuxième question, c'est est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est légal d'aller créer un compte à l'étranger par rapport à des raisons qu'on vient de donner juste avant ? Je ne parle pas du tout de choses illégales, de devoir planquer son argent par rapport à des activités illicites. Là, tout ce que j'ai donné comme exemple précédemment, c'est vraiment des choses tout à fait légales. Eh bien, oui, c'est tout à fait légal. On va aller sur le site des impôts, républiquefrançaise-service-public.fr. Dois-je déclarer les comptes ouverts à l'étranger ? Si vous êtes domicilié en France ou à Monaco, vous devez déclarer à l'administration fiscale les comptes ouverts, détenus, utilisés au moins une fois ou clos dans l'année à l'étranger. Et il nous donne un formulaire à remplir, daté et signé, pour que le fisc français soit tenu au courant des comptes que l'on a à l'étranger. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait intégré dans le service des impôts. Et ça, c'est ce que l'on fait. Alors, soit au moment où on l'ouvre, je crois, ça s'est vérifié parce que je ne suis plus résident français, mais au plus tard, au moment de sa déclaration d'impôt. Donc, oui, c'est tout à fait légal. La France nous autorise à créer un compte à l'étranger sans aucun souci, à la condition, on vient de le voir, de le déclarer. Alors, troisième étape, troisième partie de cette vidéo, on va aller voir comment ouvrir un compte bancaire. Là, je vais vous prendre l'exemple d'un compte que j'ai créé en Suisse à l'époque où j'étais encore résident fiscal français, mais j'avais aussi créé un compte chez Interactive Broker qui est une société américaine, mais à l'époque, c'était un compte géré à Londres, à l'époque où Londres était encore dans l'Europe, il n'y avait pas encore eu le Brexit. Et vous avez la possibilité, en effet, de pouvoir créer un compte comme ça, chez SwissCode, on va prendre l'exemple. Alors, il y a deux possibilités pour ouvrir un compte. Soit vous allez physiquement en Suisse et vous allez demander l'ouverture d'un compte en rentrant dans une agence bancaire, soit vous allez sur un compte en ligne. Donc là, je vais prendre l'exemple de SwissCode, ça vous économisera d'aller faire un aller-retour en Suisse uniquement pour ouvrir votre compte, mais c'est une possibilité tout à fait légale. Alors, pour ouvrir un compte, il va falloir aller, par exemple, sur le site de SwissCode. Quand on arrive sur fr.swisscode.com, première chose, même si vous êtes légalement autorisé à aller ouvrir un compte en Suisse, les Suisses ne sont pas autorisés à faire la publicité de l'ouverture d'un compte aux résidents français. Donc, là, vous avez un message d'information qui vous demande de confirmer que vous n'avez pas été sollicité, dans le cas présent, par SwissCode pour avoir de l'information et éventuellement ouvrir un compte. Voilà, c'est un message légal, mais ce qui ne vous bloque pas l'ouverture du compte. Donc, je clique sur continuer et puis, après, vous avez toutes les informations et en haut à droite de cette fiche, vous avez ouvrir un compte. SwissCode va vous demander quelques informations de base. Donc, là, je fais sur ouvrir un compte. En fait, il va vous demander des informations de base et après cela, vous allez avoir ce que l'on appelle une compliance KYC, Know Your Customer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est demandé par toutes les banques pour savoir qui vous êtes. Donc, vous allez avoir un appel vidéo. Ils vont vous demander pas mal d'informations. À un moment, ils vous demanderont l'origine des fonds, ce que je pense aujourd'hui, vous avez aussi en France. Vous serez ensuite recontacté par la banque pour pouvoir finaliser ou pas l'ouverture du compte. Troisième étape, une fois que vous aurez ouvert votre compte, on l'a vu précédemment, vous aurez à ce moment-là besoin d'aller sur servicepublic.fr pour déclarer vos comptes en cliquant sur le formulaire qui est indiqué par le site. Si, en l'occurrence, vous êtes intéressé par SwissCode, le troisième lien dans la description, vous avez un lien de parédage qui, en fonction du mois ou de l'année, vous donne certains avantages et à moi aussi. Maintenant, si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous voulez investir une partie de votre patrimoine, que ce soit en Suisse ou sur votre compte de courtier en France, le premier lien dans la description, je partage les signaux de mon portefeuille PIC, performant et anti-crise, que j'applique sur une partie de mon patrimoine et vous avez la possibilité de voir mes positions en activant l'abonnement. Deuxième lien, alors là, c'est spot, c'est vraiment en ce moment, je suis en train de monter une croisière pour investisseurs et entrepreneurs. Alors, il n'y aura pas que des investisseurs financiers, mais en tout cas, vous aurez accès, vous pourrez me poser les questions que vous voulez. C'est une croisière d'une semaine, donc c'est en mode vacances, mastermind, échange entre personnes où tout le monde va pouvoir partager ses challenges du moment, ses objectifs, poser des questions aux autres et aussi aider les autres sur les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, c'est une croisière mastermind. Si ça vous intéresse, c'est le deuxième lien et vous pourrez choisir votre date et le lieu où vous souhaitez naviguer avec nous. Pour vous récompenser d'être venu jusqu'à la fin, toute fin de cette vidéo, dans le quatrième lien, je vous offre une formation complète, la méthode ultime pour financer ses projets sans faire ses comptes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à vous abonner puisque je poste en ce moment entre une et plusieurs vidéos par semaine sur la thématique des finances personnelles. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501